Musique Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La thrombose a encore frappé. Et dans 37 secondes, elle tuera encore quelqu'un, quelque part dans le monde. Espérons que ce ne sera pas l'un ou l'une d'entre nous. Pour celles et ceux qui l'ignorent, la thrombose est ce gros caillot qui bouche les artères ou les veines et qui cause un arrêt cardiaque lorsque le caillot se forme dans le cœur ou bien un accident vasculaire cérébral lorsque le caillot se forme dans le cerveau. La thrombose est au même titre que le cancer un serial killer qu'il faut à tout prix empêcher de nuire. Comment faire, me demanderez-vous ? Eh bien, on a tous appris qu'il fallait manger sain, bouger plus, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien souvent, c'est insuffisant. Heureusement, nous disposons également de médicaments. Les médicaments antithrombotiques. Ces médicaments sont efficaces pour lutter contre la thrombose, mais parfois trop efficaces et ils peuvent causer des hémorragies qui peuvent être fatales. On pourrait donc considérer que les traitements actuels sont insuffisants. Heureusement, la recherche dans le domaine de la thrombose progresse bien et on pense avoir enfin trouvé le moyen de lutter contre la thrombose, mais sans ce risque effrayant d'hémorragie, ce qui serait un véritable soulagement pour les patients. Quel serait ce moyen ? Eh bien, il faudrait inhiber, neutraliser un méchant, un imposteur, un traître, qu'on appelle facteur 12. Si je dis que le facteur 12 est un traître, c'est parce que pendant près de 50 ans, il nous a fait croire qu'il jouait un rôle important dans la formation des bons caillots. Les bons caillots, ce sont ces caillots qui se forment à la surface d'un vaisseau sanguin et qui nous empêchent de nous vider de notre sang lorsqu'on se blesse. Les bons caillots sont ce qu'on pourrait appeler des rustines. Et pendant des années, on a cru que le facteur 12 jouait un rôle important dans la formation de ces rustines. Mais c'est faux, il n'y joue aucun rôle. En revanche, dans la formation des thromboses, là, il joue un rôle crucial. Par conséquent, la traque et l'arrestation du facteur 12 sont devenues une affaire capitale dans la lutte contre la thrombose. Et aujourd'hui, aucun médicament ne permet de le faire. Et c'est un peu la mission que l'on m'a confiée dans ma thèse. Essayez de développer des petites molécules chimiques qui vont neutraliser, inhiber le facteur 12. Et au terme de ces quatre années de recherche, on a pu trouver différents types de petites molécules et qui semblent prometteuses. Mais on ne développe pas un médicament en seulement quatre années de recherche. Il faudra peut-être encore dix ans. Mais une chose est sûre, le facteur 12, on l'aura un jour. On l'aura. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada